Et nous voilà déjà dans la vidéo numéro 4 des règles complètes de Feudum, le jeu merveilleux mais décidément très touffu de Mark Swanson. Alors, à ce stade, vous savez quasiment tout. Vous savez gérer vos terres ainsi que les guildes du royaume, alors que demandez de plus ? Eh bien, malheureusement, il vient toujours un moment où il faut se battre, et c'est ce que nous allons voir dès à présent, les combats. Voilà. Juste après, en deuxième partie de vidéo, nous détaillerons aussi une myriade de petits compartiments de jeu qui ajoutent chacun leurs touches délicieuses et contribuent à faire de Feudum cette véritable corne d'abondance ludique. Allons-y. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec l'action attaquer. Attention, la carte en anglais s'appelle conquérir, mais on fera l'effort de l'appeler attaquer, parce qu'il ne faut surtout pas croire qu'avec cette action vous allez conquérir quoi que ce soit. Non, l'action attaquer comme son nom devrait l'indiquer vous permet d'attaquer les autres personnages ou les fiefs, et c'est tout. Vous ne prendrez jamais le contrôle d'un lieu avec cette action. Alors, commençons par l'attaque d'un personnage. Pour qu'il puisse y avoir un combat, il faut forcément que votre personnage, bleu dans l'exemple, soit sur le même lieu qu'un personnage adverse, ici le rouge. Alors, il se trouve dans l'exemple qu'ils sont sur un avant-poste contrôlé par le joueur rouge, mais ça n'a aucune importance. La règle du combat est archi simple. Un personnage vaut une force de 1 en attaque et de 2 en défense. Et pour gagner l'attaque, il faut une force strictement supérieure au défenseur. Donc ici, pas la peine de jouer la carte, c'est perdu d'avance. Pour gagner, il faudrait que le joueur bleu ait 3 personnages. Alors là, ça marcherait. Et avec son action d'attaque, le joueur bleu éliminerait le personnage rouge, qui retournerait simplement à la réserve de son propriétaire. Voilà. Ça ne change pas le contrôle de l'avant-poste qui reste rouge. Et le joueur rouge pourra toujours ramener son personnage en jeu plus tard avec l'action de migration. Alors, à quoi ça sert d'attaquer ? D'abord, ça rapporte 2 points de victoire, comme c'est écrit ici, le premier numéro avant le slash. Le bon roi Daniel accorde des points à ceux qui savent se battre. Et puis aussi, chaque fois qu'un joueur gagne une attaque, il peut placer l'un de ses pions, ici, sur la piste militaire, là où il y a la catapulte. C'est une piste de 3 cases, sur laquelle on peut donc poser 3 pions, si on réussit 3 attaques. Nous verrons juste après à quoi elle sert exactement, mais sachez que même si elle ne vous fait pas gagner de points de victoire, elle vous empêche d'en perdre, ce qui revient au même. Bref, revenons à nos attaques. Et s'il faut l'ensemble de ces 3 personnages pour en battre un seul, on ne va pas aller loin. Heureusement, il y a plusieurs façons de booster un peu sa force. D'abord, il y a le salpêtre. Car comme vous le savez, le salpêtre permet de faire de la poudre à canon. Eh bien, si le joueur dépense 1 cube de salpêtre, il a plus 1 à sa force d'attaque. Par exemple, dans ce cas où le joueur bleu est bloqué parce qu'il y a égalité, s'il dépense 1 cube de salpêtre, il gagne le combat. Et le joueur rouge ne peut pas faire la même chose pour se défendre parce que le salpêtre n'est autorisé qu'en attaque. Et un seul cube, pas plus. Dernier exemple, le joueur bleu n'a qu'un seul personnage, mais c'est un chevalier. Et un chevalier a le pouvoir, en attaque, d'utiliser autant de salpêtres qu'il le souhaite. Il n'est pas limité à un seul cube. Et donc ici, le joueur bleu, s'il les a en réserve, bien sûr, peut dépenser 2 cubes de salpêtre pour gagner son combat. Voilà, vous voyez à peu près comment ça se passe. Et on peut aussi attaquer des fiefs. Dans ce cas, votre cible est un fief contrôlé par l'ennemi. L'ennemi n'a pas forcément de personnage sur place. Mais vous, oui, bien sûr, parce que c'est toujours avec un personnage qu'on attaque. Alors comme d'habitude, mon personnage bleu vaut 1 en attaque. Mais le fief contrôlé par le joueur rouge vaut 2 en défense. Mais je peux avoir préparé mon coup en ayant au préalable installé un marqueur d'influence bleu dans la place. Dans ce cas, on l'a déjà vu, mon marqueur représente un cerf. Je l'avais placé à un tour antérieur avec une action influencée. Bref, un cerf de la même couleur que l'attaquant, lors d'une attaque contre un fief, pas contre un personnage, lui donne un bonus de 1. Mais malheureusement, ça marche dans les deux sens. Le joueur rouge pouvait aussi avoir prévu le coup en plaçant un deuxième marqueur d'influence à sa couleur. On appelle ça un sujet. Et il vaut aussi un point de combat. Voilà. Reste le salpêtre, un cube en attaque pour un bonus de 1. Mais un seul cube maximum, sauf si un chevalier est présent. Dans ce cas, le nombre de cubes est illimité. Bon. Dans cet exemple, finalement, le joueur bleu a bien réussi son attaque. Alors, quand un fief est vaincu, d'abord, l'attaquant gagne 4 points de victoire. C'est la valeur à droite du slash. Ensuite, le fief est détruit et il est remplacé par le lieu le plus bas de la chaîne, c'est-à-dire un avant-poste. Et normalement, tous les joueurs présents récupèrent dans leur réserve leur pion d'influence. Seulement, et c'est un cas particulier, si l'attaquant avait un pion d'influence dans les lieux, il récupère immédiatement le contrôle de l'avant-poste. Et voilà. Alors bien sûr, aussi, comme chaque fois qu'on gagne une attaque, le joueur bleu peut mettre un pion sur la piste militaire. Et je vous promets qu'on voit très bientôt à quoi ça sert. Bon, vous savez donc comment se déroule une attaque et je vous propose un tout dernier exemple pour être certain que vous maîtrisez les moindres finesses. Dans ce cas, le joueur bleu est venu en force. Avec trois personnages, il a d'ores et déjà trois points d'attaque. Par contre, il est intéressant de voir que dans cet exemple, le joueur bleu a trois cibles possibles. Soit il attaque un des deux personnages rouges, soit il attaque le fief. Il doit choisir une seule cible. S'il attaque un personnage, seuls les personnages interviennent dans le combat. Le fief n'est pas compté. Du coup, s'il choisit d'attaquer juste le moine, le joueur rouge a une défense de 4 pour ces deux personnages. Le joueur bleu doit rajouter un peu de salpêtre et s'il gagne, il éliminera uniquement le moine qui est le personnage qui l'attaquait. Si à l'inverse, il choisit d'attaquer le fief, dans ce cas, tout compte. Le joueur bleu avec son cerf infiltré a une attaque de 4 et le défenseur rouge a une défense de 6. Deux pour chaque personnage et deux pour le fief. Notez que si le joueur bleu gagne en rajoutant ce qu'il faut de salpêtre, il vaincra le fief, mais les deux personnages rouges resteront là. Alors allons-y. Supposons que le joueur bleu engage 3 cubes de salpêtre, ce qu'il a le droit de faire uniquement parce qu'il a un chevalier présent. Eh bien, le joueur rouge peut encore sauver sa peau s'il avait prévu le coup et s'il avait sélectionné au début du tour parmi ses 4 cartes l'action de défense. Même si ce n'est pas à son tour de jouer, le joueur rouge montre la carte qu'il avait sélectionnée et elle lui donne immédiatement un point de bonus en défense. Dans notre exemple, ça permet au joueur rouge de sauvegarder son fief. Mais aussi, cette carte lui rapporte directement un point de victoire. Et notez qu'il gagne ce point de victoire quoi qu'il arrive à partir du moment où il a sélectionné la carte de défense parmi ses 4 cartes du tour, et même si personne ne l'attaque. Attention, le bonus de la carte de défense s'applique au moment où on la joue. Une fois jouée, elle ne donne plus de bonus si le joueur est attaqué une deuxième fois. Et notez enfin que justement, pour que le joueur attaqué ait toujours la possibilité de se défendre, une carte d'attaque ne peut jamais être la dernière carte jouée par un joueur parmi ses 4 cartes du tour. C'est ce que signifie ce petit logo. Et voilà, c'est fait, nous avons bouclé le tour de toutes les actions du jeu. Deux, toutes, sauf une, l'action répétée. La carte répétée, comme son nom l'indique, permet de répéter une carte que vous avez déjà jouée avant pendant le même tour. Attention, on ne peut pas faire ça avec toutes les cartes. On ne peut répéter que les actions qui ont le petit symbole x2. C'est-à-dire l'action de guilde, le mouvement, l'influence, et puis c'est tout. En fait, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas énorme. Enfin, heureusement, le bas de la carte indique que si vous dépensez un salpêtre, vous pouvez répéter n'importe quelle autre carte, sauf quand même celles qui ne peuvent jamais être répétées quoi qu'il arrive. On les reconnaît au symbole x2 barré, c'est-à-dire l'attaque et la défense. Avec un salpêtre, on peut répéter toutes les autres. Attention, si vous répétez l'action de guilde, vous devez agir avec une guilde différente. Un joueur donné ne peut pas interagir avec la même guilde deux fois pendant le tour. Et maintenant, ça y est, on a couvert toutes les cartes et on a bien bouclé l'essentiel. Mais il reste le chrome, c'est-à-dire l'ensemble des petites règles, plus mineures mais incroyablement nombreuses, et qui donnent à ce jeu tout son charme. Alors, sans plus tarder, voici ce que nous allons voir. D'abord, nous allons refaire le point sur le déroulé d'un tour de jeu, en nous attardant un peu sur le scoring, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir les idées claires sur ce qui fait gagner des points de victoire. Ensuite, on attaquera en rafale. Les ordonnances royales, les monstres, les paysages, le voyage épique, les préfets et le service militaire, les tonneaux de vin, la fête et, à l'inverse de la fête, la famine. Go ! Revoyons le déroulé d'un tour de jeu. Alors, un tour se déroule toujours en quatre étapes. La première, c'est le choix des cartes d'action. Chaque joueur choisit quatre cartes. Si un joueur dépense un salpêtre dans sa bourse, il peut choisir cinq cartes. On a déjà vu ça. Il peut aussi dépenser un souffre pour jouer deux cartes d'un coup, mais il ne peut pas dépenser à la fois un salpêtre et un souffre. C'est soit l'un, soit l'autre, soit rien du tout. À la deuxième étape, on passe à l'action. Les joueurs jouent une carte chacun et effectuent l'action correspondante. Il commence par le premier joueur, celui qui a le petit totem, et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils jouent leurs actions dans l'ordre qu'ils veulent, et le joueur qui avait dépensé un souffre peut, quand il veut, jouer deux actions d'un coup. Ça lui permet, par exemple, de coupler un déplacement et une attaque, comme ça il peut attaquer avec ses personnages sans que sa victime n'ait l'occasion de s'enfuir. Supposons qu'à ce moment-là, le joueur rouge, qui est attaqué, sorte sa carte de défense parce qu'il avait prévu le coup. Puis, après la bataille, on reprend le cours normal avec le joueur rouge. Le fait qu'il ait joué une carte de défense pendant le tour du joueur bleu ne le prive pas de jouer une carte à son tour. On continue, il ne reste plus que le joueur jaune qui a trois cartes à jouer, peinard. Ce sont des choses qui arrivent, et puis là, comme il a joué l'action répétée, il ressort les cartes qu'il a déjà jouées ce tour, et il choisit d'en rejouer une. Et voilà, et une dernière carte, et la phase d'action est terminée. Vous vous souvenez de tout ça. Ensuite vient la troisième étape du tour, le ravitaillement. Facile, il faut dépenser un cube de nourriture par personnage. C'est la ration journalière. Situation classique, chaque joueur a deux personnages en jeu, sauf le joueur jaune, un peu plus gourmand, qui en a trois. Notez qu'on se moque bien des pions d'influence, qui ne demandent aucun ravitaillement. Donc, le joueur bleu dépense deux nourritures, le joueur rouge, pareil, problème, le joueur jaune n'a que deux cubes verts. Il ne peut pas nourrir ses trois personnages, donc il doit en perdre un. Il choisit de perdre son fermier, il le récupère dans sa réserve, et pourra le réutiliser quand il veut. Notez que du coup, il abandonne là son sous-marin, qui appartiendra au premier personnage qui viendra le chercher. Notez aussi qu'il garde le contrôle de son avant-poste. Par contre, comme il a perdu son fermier, il perd le poste de maître de la guilde des fermiers, forcément. Le joueur nourrit ses deux autres personnages, et le ravitaillement est terminé. Notez qu'un joueur ne peut pas faire exprès de ne pas nourrir un personnage pour l'éliminer et économiser un cube vert. Non, le ravitaillement est obligatoire. Et maintenant, c'est le moment où on gère le calendrier, donc le moment où on vérifie si on ne change pas d'époque. Dans cet exemple, nous sommes à la première époque. Et on commence toujours la face du calendrier par un G du D des époques. C'est un gros D bleu avec le symbole de chacune des six provinces sur les six faces. Alors, on le jette, et ici on obtient le symbole des collines. L'idée, c'est qu'on retire à la fin de chaque tour la tuile qui correspond au G du D. Et c'est ça qui va représenter l'écoulement irrémédiable du temps. Mais attention, la tuile qu'on va retirer doit forcément correspondre à l'époque courante ou à une époque antérieure. Comme on est à l'époque 1, il n'y a pas d'époque antérieure, il faut donc forcément que ça tombe sur une tuile de niveau 1. Ici, les collines correspondent à une tuile 2. Donc c'est pas bon, et on rejette le D jusqu'à ce qu'on sélectionne une tuile 1. Forêt, cette fois ça va, on élimine du jeu la tuile du dessus de la pile de la forêt. Voilà, c'est fait. Et maintenant, après le G de D, on vérifie si par hasard on ne passerait pas à l'époque suivante. Et ça, ça se voit grâce à cette petite table qui montre les conditions de passage à chaque époque. Par exemple, on y voit qu'on passe à l'époque 2, si on peut voir au moins 4 tuiles d'époque 2. Ici, c'est le cas, on passe donc à l'époque 2. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Quand on arrive à l'époque 5, le jeu se termine tout de suite. Autrement dit, on ne joue jamais à l'époque 5, puisque dès qu'on y entre, le jeu s'arrête. Je vous rappelle enfin que les joueurs tirent des tuiles quand ils améliorent des lieux. Du coup, en moyenne, on retire plus d'une tuile par tour. Et suivant les actions des joueurs, le jeu peut se terminer beaucoup plus vite que prévu. Maintenant, voyons ce qui se passe exactement quand on change d'époque. Et pour ça, jetons un coup d'œil au magnifique diagramme des époques caché dans le soleil levant. Alors, les rayons du soleil forment 5 cadrans, un par époque. Et dans chaque cadran, des petits symboles indiquent ce qui se passe à chaque fois qu'on commence une nouvelle époque. Un petit logo revient à 4 reprises. Au début de l'époque 1, c'est-à-dire à la mise en place initiale du jeu, mais aussi au début des époques 2, 3 et 4. Ce logo signifie qu'on met une ressource, donc un cube, tiré au hasard sur chaque lieu du plateau, marqué respectivement par un N, un S, un E et puis un W. Comme on l'a déjà vu, les 22 lieux du royaume sont regroupés en 6 provinces. Et si on regarde de près, on voit que les lieux notés N sont les 6 lieux situés le plus au nord de chacune des 6 provinces. S les plus au sud, E les plus à l'est et W les plus à l'ouest. Et donc, par exemple, quand on entre dans l'époque 4, on place au hasard un cube de ressources dans chaque lieu W. Des cubes qui restent là et que les personnages pourront chaparder, par exemple, en se déplaçant sur le lieu. Ensuite, il y a les 3 symboles de catapultes aux époques 2, 4 et 5 et qui nous ramènent à la piste militaire. Souvenez-vous, on en a déjà parlé. C'est cette piste de 3 cases dessinée sur la plage devant la catapulte. Et comme on l'a vu, tout joueur a la possibilité de mettre un jeton de sa couleur sur la piste militaire à chaque fois qu'il gagne une attaque. Et si le joueur a gagné au moins 3 attaques pendant tout le jeu, il a rempli la piste. Ok, mais à quoi ça sert ? Eh bien, cette piste correspond à l'obligation qu'ont tous les joueurs qui possèdent au moins un fief de prouver leur aptitude militaire au bon roi Daniel. Ainsi, en entrant dans l'époque 2, un joueur qui contrôle un fief mais n'a pas de pion dans la première case perd 3 points de victoire. En entrant dans l'époque 4, sans aucun pion, il peut perdre 3 plus 4 égale 7 points de victoire. Et à la toute fin du jeu, c'est-à-dire en entrant dans l'époque 5, il perdrait 3 plus 4 plus 5 égale 12 points de victoire. Autant dire qu'on ne rigole pas avec ça. Si vous contrôlez un ou plusieurs fiefs, vous devez réussir des attaques pour remplir la piste militaire et éviter de perdre une fortune en points de victoire. Et voilà, les deux derniers symboles sont mineurs. Le premier signale qu'au tout début du jeu, chaque joueur choisit 3 ressources pour sa réserve personnelle. Il choisit ce qu'il veut dans la pioche. Et l'autre signifie qu'au début de l'époque 3, on remplit toutes les guildes pour les remettre au moins dans l'état dans lequel elles étaient au début du jeu. Bon, mais en fait, le plus important, ce ne sont pas ces petits ajustements. Le plus important, c'est que chaque fois qu'on entre dans une nouvelle époque, on gagne aussi des points de victoire. Autrement dit, il y a un scoring systématique au début de chaque époque, donc à 4 reprises pendant le jeu. D'abord, on gagne des points de victoire pour le statut des joueurs dans la guilde. Pour chacune des 6 guildes, le maître gagne 5 points de victoire, le compagnon 3 et l'apprenti 1. Ensuite, on gagne des points pour les paysages. On n'a pas encore vu ce que c'est, on va le voir tout de suite après. En gros, les paysages sont des petites exploitations qui se trouvent à côté des lieux et qui sont la propriété des cerfs et non pas des seigneurs. Et donc, si vous contrôlez un paysage, vous gagnez 4 points de victoire s'il y a des ressources dessus et 2 points de victoire s'il est vide. Enfin, vous gagnez aussi des points de victoire en fonction des provinces où vous contrôlez quelque chose, un lieu ou un paysage. Il faut contrôler un lieu ou un paysage dans une province pour considérer que vous l'occupez. Avoir un personnage ou simplement un cerf ne suffit pas. Si vous occupez ainsi une seule province, vous gagnez un point de victoire, quel que soit le nombre de lieux ou de paysages que vous y contrôlez. Si vous êtes présent dans 2 provinces, vous gagnez 3 points, 5 points pour 3 provinces, 7 points pour 4 provinces, 9 points pour 5 et 11 points de victoire si vous êtes présent dans chacune des 6 provinces. Voilà, il y a aussi un scoring final à l'époque 5 quand le jeu est terminé. Donc, en plus du scoring de passage de l'époque 4 à l'époque 5 comme on vient de voir. Lors du scoring final, on gagne des points en fonction de ce qu'on contrôle. 1 point pour chaque lieu, avant poste, terre, agricole ou ville. 3 points pour chaque fief et un bonus de 3 points pour chaque paire de lieu identique, sachant que les fiefs comptent comme des jokers dans la formation des paires. Ensuite, votre trésor personnel vous rapportera 1 point de victoire pour 3 shillings. Et puis, quelques bonus pour les ordonnances royales et le voyage épique que nous allons voir bientôt, on ne détaille pas ici. Voilà, et si on remet tout ça d'équerre, ça donne quelque chose comme ça. On boucle sur les 4 étapes d'un tour et quand les critères de changement d'époque sont remplis, on change d'époque en marquant les points de victoire au passage. Et on continue à boucler jusqu'au prochain changement d'époque, à l'époque 5, on s'arrête avec un dernier lot de points de victoire. Ok, on a bientôt fini, on a vu l'agencement d'un tour et les points de victoire. Il reste à égrener les quelques petites règles amusantes qui rendent l'univers du bon roi Daniel tellement attachant. Alors, c'est parti avec les ordonnances royales. Les ordonnances royales, ce sont des cartes qu'on peut gagner de deux façons. La première, c'est en contrôlant un avant-poste et en jouant l'action explorée. La deuxième façon, c'est en étant le compagnon d'une guilde, c'est-à-dire le numéro 2, de n'importe quelle guilde, et de faire l'action poule. Bon, il y a une troisième façon qui est d'avancer sur le voyage épique, mais c'est plus anecdotique et nous verrons cela plus tard. Ok, c'est bien, mais alors, c'est quoi ces fameuses cartes ? Il y en a de deux sortes, les mandats et les chartes. On les reconnaît au fait que les mandats ont un saut royal en bas à gauche, alors que les chartes ont un emplacement vide en bas à droite qui doit recevoir un saut royal, mais qui ne l'a pas encore. Un mandat, c'est un bonus qui va nous aider pendant le jeu. Alors qu'une charte, c'est un objectif qui va nous rapporter des points de victoire à la fin du jeu. Les mandats d'abord. Il y en a huit sous forme de quatre paires. Première paire, des mandats qui rapportent de l'argent. Si vous dépensez les ressources représentées dans les carrés, vous gagnez la somme en haut de la colonne. Par exemple, avec cette carte, si vous dépensez un cube vert, un marron et un noir, vous gagnez 9 shillings. Si vous dépensez un cube jaune en plus, ça fait 13 shillings. Une fois la somme gagnée, vous remettez le mandat en dessous de la pile des ordonnances. On fait ça pour toutes les cartes, il n'y a pas de défausse pour les ordonnances royales. Paires suivantes, les mandats qui font gagner des vaisseaux. C'est exactement le même principe. Et notez bien, c'est un peu bizarre, que sur tous les mandats, on ne doit payer que les ressources dessinées dans un petit carré noir, pas les autres. Je vous montre sur un exemple. Ici, si vous dépensez un cube marron, vous gagnez un bateau que vous mettez dans votre réserve et que vous utiliserez quand vous voulez. Ou alors un aérostat pour un cube vert. Ensuite, il y a les mandats qui font gagner des ressources aux membres les plus puissants des guildes. Ce mandat, par exemple, se traduit par... Si vous avez au moins 3 étoiles dans la guilde des fermiers, ou des marchands, ou des alchimistes, alors vous recevez 3 ressources tirées au hasard, ou 3 shillings, ou un bateau. Il n'y a pas de correspondance. Vous pouvez recevoir un bateau en ayant 3 étoiles dans la guilde des fermiers. Je vous rappelle que dans le contrôle des guildes, un personnage représente une étoile, un fief 3, et un bonus d'une étoile aussi pour le contrôle de chaque lieu associé. Enfin, la dernière paire de mandats fournit des armes, soit gratuitement, une arme de force 1, soit en payant un cube pour une arme de force 2. Vous payez lors d'un combat au moment d'utiliser l'arme. L'arme vous donne le bonus en attaque uniquement, et puis vous défaussez la carte, elle ne sert qu'une fois. Vous pouvez jouer à n'importe quel moment un mandat que vous avez en main. Voilà pour les mandats. Les chartes n'ont rien à voir. Ce sont des objectifs que vous donne le bon roi Daniel, et qui vous rapportent des points de victoire lors du scoring final, donc tout à la fin de l'époque 5. Les points sont indiqués en haut de la carte. Pour les gagner, il faut deux choses. Petit 1, avoir rempli l'objectif de la carte, évidemment. Mais aussi, petit 2, avoir apposé un saut royal à la charte. Autrement dit, vous devez avoir en réserve un saut royal au moment du scoring. Un saut pour chaque carte objectif, chaque charte que vous voulez encaisser. Il y a 8 chartes. Sur les 8, 6 fonctionnent sur le même principe. Elles représentent des lieux du royaume, et vous rapportent des points si vous les contrôlez à la fin du jeu. Vous gagnez des points en fonction du nombre de lieux que vous contrôlez. Par exemple ici, sur la charte du royaume de l'Est, le dessin vous montre 7 lieux. Si vous en contrôlez 1, vous gagnez 3 points de victoire. 5 points si vous en contrôlez 2, 7 points pour 3, et 9 points pour 4. Ensuite, il y a cette charte qui vous donne 3 points de victoire si vous avez 2 cubes de soufre dans votre tonneau à 20 à la toute fin du jeu. Et 7 points si vous en avez 3. Nous allons voir juste après ce que c'est que ces tonneaux de 20 et à quoi ils servent. Enfin, il y a la charte qui vous accorde 7 points de victoire si vous avez tué un monstre. La carte représente le béhémoth, mais elle est valable pour tous les monstres, le serpent de mer et la sirène avec l'extension. Voilà, vous savez tout sur les ordonnances, et sachez enfin que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 ordonnances en main à un moment donné. Si vous en tirez une quatrième, soit vous jouez un mandat immédiatement, soit vous défaussez une carte en dessous de pile. Et justement, puisqu'on en parle, voyons un peu ce que viennent faire ces monstres dans le royaume du bon roi Daniel. Dans le jeu de base, il y a 2 monstres, le béhémoth et le serpent de mer. Une extension ajoute la sirène, mais nous n'en parlerons pas pour le moment. Les 2 monstres sont gérés par la guilde des chevaliers. La seule façon de faire entrer les monstres en jeu, c'est littéralement d'aller les acheter à la guilde des chevaliers. Ça commence par une action de guilde toute bête, avec laquelle vous commercez avec les chevaliers, et donc vous achetez des pions d'influence. Je vous rappelle que quand vous achetez des pions d'influence à la guilde des chevaliers, vous achetez toute votre ligne d'un coup pour 3 shillings. Et bien, si vous recevez ainsi au moins 3 pions d'influence, vous pouvez en défausser immédiatement 3 pour acheter un monstre. En fait, vous en défaussez 2 et vous mettez le 3ème sur l'icône du monstre pour montrer que c'est désormais vous qui le contrôlez. Dès que vous avez acheté le monstre, vous devez immédiatement le mettre en jeu dans n'importe quel lieu que vous contrôlez, ou bien un lieu où vous avez un personnage. Le béhémoth ne peut utiliser que les routes normales et les routes aériennes, celles avec les petits oiseaux, et sans avoir besoin de vaisseaux particuliers. Les monstres, de toute façon, n'utilisent jamais les vaisseaux. Le serpent de mer ne peut utiliser que les routes navales avec les petites vagues, et les routes sous-marines avec les petites bulles. Sans vaisseaux, pareil. A partir de là, et pour tout le reste du jeu, vous considérez que le monstre est un 4ème personnage de votre couleur. Pour le mouvement, par exemple, le monstre compte exactement comme un personnage. Par contre, il ne peut pas complètement tout faire. Un monstre ne peut pas influencer, il ne peut pas gagner le contrôle d'un lieu, et il ne peut pas faire de fait. On verra ce que c'est dans un instant, mais en gros, ça veut dire qu'il ne peut pas intervenir dans la gestion des guildes. Mais là où les monstres sont utiles, c'est en combat. Ils valent un en attaque et un en défense. Mais surtout, ils bloquent les personnages adverses. Si un personnage d'un autre joueur est sur le même lieu que votre monstre, ce personnage ne peut quitter ce lieu que de deux manières. En tuant le monstre, ou en quittant le plateau avec l'action de migration. Et enfin, pratique, vous n'avez pas besoin de nourrir vos monstres. Pas besoin de cubes verts pour eux à la phase de ravitaillement à la fin du tour. Si un monstre est tué en combat, il revient à la guilde des chevaliers, et il peut être acheté à nouveau. Le joueur récupère son pion d'influence. Et maintenant, parlons des paysages. Et on commence par un rappel. On a vu à la vidéo précédente que vous pouviez améliorer un lieu que vous contrôlez. Et on a vu que quand vous faites ça, vous recevez une récompense, une tuile du tableau des époques. Donc, on peut gagner des tuiles qu'on garde dans sa réserve. Ok, mais pourquoi faire ? Alors, la première utilité d'une tuile, c'est qu'elle peut servir de joker pour toutes les ressources, c'est-à-dire tous les cubes. Et à tout moment du jeu, vous pouvez utiliser une tuile que vous avez, comme si c'était un cube de n'importe quelle couleur. Notez que le numéro de la tuile n'a aucune importance, ni ce qui a dessiné de l'autre côté. Mais les tuiles ont une deuxième utilité, peut-être plus intéressante. Au dos de chaque tuile, il y a un paysage. Ici, c'est un verger, mais on trouve aussi des mines d'argent, des mines de soufre ou des champs de tir. Et vous pouvez installer les tuiles que vous possédez sur le plateau de jeu en tant que paysage. Alors, comment on fait ? Supposons que vous ayez gagné un verger et que vous le gardiez dans votre réserve. Eh bien, vous pouvez l'installer sur le plateau de jeu avec l'action « Installer un paysage », qui est l'option en bas à droite de l'action « Améliorer ». Attention, c'est soit l'un, soit l'autre, comme l'indique ce petit logo. Soit vous améliorez un lieu que vous contrôlez, soit vous installez un paysage, mais pas les deux. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que pour installer un paysage, il ne faut pas contrôler le lieu, mais il faut en être le cerf. Par exemple, cette situation ne serait pas correcte. Il faut vraiment qu'un autre joueur contrôle le lieu. Ensuite, comme l'indique le petit schéma, vous devez dépenser un cube de bois marron et vous pouvez installer votre paysage à côté du lieu dont vous êtes le cerf. Et voilà, vous avez votre paysage. Alors, dès que vous l'installez, vous gagnez deux points de victoire. Et puis, vous mettez tout de suite sur votre paysage les trois ressources qu'il produit. Le verger produit trois cubes de nourriture. Pareil pour la mine d'argent qui produit trois shillings. La mine de soufre qui produit trois cubes de soufre. Et le champ de tir qui produit trois cibles d'archers. On voit tout de suite après à quoi ça sert. Bref. Alors, vous venez d'installer votre verger et vous avez vos trois cubes verts dessus. Et immédiatement, vous devez prendre une décision. Soit vous récoltez les cubes tout de suite. Et dans ce cas, vous prenez tous les cubes du paysage que vous mettez dans votre réserve, sauf un qui va au joueur qui contrôle le lieu. Ici, c'est le joueur jaune. C'est un peu l'impôt que vous lui devez. Soit vous attendez, vous ne récoltez pas. Et d'ailleurs, vous ne pourrez plus récolter jusqu'au début de la prochaine époque. Au début de l'époque suivante, et d'ailleurs au début de chaque époque, vous allez gagner des points de victoire pour les paysages que vous contrôlez, en tant que cerf, bien sûr. Si le paysage est vide parce que vous l'avez récolté, vous gagnez deux points de victoire. Si par contre, il contient des ressources parce que vous ne l'avez pas récolté, vous gagnez quatre points de victoire. Et ensuite, qu'il soit vide ou plein, vous rajoutez une récolte entière. Donc, pour un verger, c'est trois cubes verts. Et ensuite, même décision. Est-ce que vous récoltez tout de suite en payant une ressource au propriétaire du lieu, ou est-ce que vous laissez encore jusqu'à l'époque suivante ? Et voilà, et ça recommence à chaque époque. Deux dernières choses à dire à propos des paysages. D'abord, que les ressources présentes sur un paysage peuvent être chapardées. Par exemple, si un personnage termine son mouvement sur ce lieu, il peut chaparder un cube vert du verger. Attention, le propriétaire du paysage, donc le cerf, donc ici le joueur bleu, ne peut pas se chaparder lui-même. Il doit attendre la récolte au début de la prochaine époque. Deuxième et dernière chose, les cibles d'archers. Vous vous êtes demandé ce que c'était. Eh bien, ce sont des ressources comme les autres. Sauf que, dès que vous les récoltez ou que vous les chapardez, elles se transforment immédiatement en un pion d'influence de votre couleur que vous prenez dans la défausse. Et maintenant, le voyage épique. Le voyage épique, c'est la part mystique de notre bon roi Daniel. Ce fameux voyage, c'est une piste en haut du plateau de jeu. Elle comporte six cases et aboutit à un monastère perché dans les montagnes. Et seuls les grands marcheurs peuvent avancer sur ces chemins difficiles. C'est un voyage réservé à ceux qui jouent deux fois l'action de déplacement pendant le même tour. Autrement dit, il faut jouer l'action de déplacement, puis jouer la carte répétée pour refaire un deuxième déplacement. La première fois que vous faites ça, vous avez l'option de placer un pion de votre couleur sur la première case du voyage. Bien sûr, vous placez ce pion en plus des actions de mouvement normal que vous aurez faites avec vos deux cartes. Et ensuite, chaque fois que vous vous déplacez deux fois dans le même tour, vous avancez votre pion d'une case. Si vous arrivez dans une case avec ce symbole, vous tirez immédiatement deux ordonnances royales, vous les regardez et vous en gardez une pour vous. Et ainsi de suite jusqu'à la toute fin du jeu, où vous gagnerez les points de victoire en fonction de la section de la route où sera votre pion. Si vous êtes en tête dans votre section, même ex aequo, vous gagnez la valeur la plus haute. Si vous n'êtes pas en tête, vous gagnez la valeur basse. Et si vous êtes arrivé au monastère, vous ramassez pas moins de 17 points de victoire. C'est énorme, mais si vous faites le compte, ça vous demande quasiment d'avancer deux fois à chaque tour pendant toute la partie. Mais pourquoi pas, ça peut être une stratégie. Et en transition, on enchaîne sur les préfets. Chaque joueur a deux pions de préfets. Ce sont des pions à sa couleur, avec le symbole du point de victoire. Les préfets se jouent sur les guildes. Et on joue un préfet au moment de faire un push ou un pull, c'est-à-dire au moment où on contribue activement à faire tourner l'économie. Un exemple. Le joueur bleu est le maître de la guilde des marchands. A ce titre, il peut faire une action de push. Ce faisant, il a le choix de placer l'un de ses préfets à côté de son pion d'influence dans la guilde des marchands. Il empoche tout de suite un point de victoire. Son préfet est maintenant en place et il restera dans cette guilde tant que le joueur bleu y sera maître ou compagnon. Et chaque fois qu'il refera une action de push ou de pull, il gagnera un point de victoire. Mais il y a mieux encore. Car les deux préfets d'un joueur se potentialisent l'un à l'autre. Ainsi, si le joueur a placé son deuxième préfet dans une autre guilde, même une guilde qui n'a aucun rapport, et bien chaque fois qu'il activera un préfet déjà en place, il gagnera les deux points de victoire des deux préfets. Voilà. Tout ça, c'est merveilleux, ça fait plein de points de victoire, mais c'est le moment de faire le point sur ces fameux jetons de couleurs qu'on n'arrête pas d'utiliser à tort et à travers. Chaque joueur a trois jetons à sa couleur, dont deux peuvent être utilisés comme des préfets. On a déjà vu tous les usages de ces fameux jetons. Il y en a trois différents. Deux jetons peuvent être utilisés comme des préfets sur les guildes, un jeton peut être utilisé sur la route du voyage épique, et trois jetons peuvent servir à marquer les attaques réussies sur la piste du service militaire. Et oui, pour bien faire, vous auriez besoin de six jetons, et vous n'en avez que trois. Pire, une fois que vous avez décidé d'attribuer un jeton à l'un des trois tableaux, vous ne pouvez plus le récupérer. Vos choix sont définitifs. Du coup, le placement de ces fameux jetons devient une véritable stratégie qu'il faut avoir pensé à l'avance. Le voyage mystérieux représente potentiellement 17 points de victoire et trois ordonnances royales. Le service militaire, si vous avez l'intention de construire des fiefs, peut vous éviter de perdre 22 points de victoire. Et enfin, les préfets placés tôt sur les guildes actives peuvent vous rapporter deux fois le nombre de tours en points de victoire, voire plus si vous utilisez l'action répétée. Bref, ce qui a l'air au premier abord d'une suite de petits bonus de points est en fait un vrai choix stratégique auquel vous devez avoir pensé avant de démarrer. Maintenant, on change complètement de sujet. En bas à droite du plateau de jeu, il y a une cave où chaque joueur possède un tonneau de 20 à sa couleur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour faire du bon vin, il faut du soufre. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe sur les terres du bon roi Daniel. Et chaque fois qu'un joueur gagne un cube de soufre, un cube jaune, il doit décider immédiatement s'il le garde devant lui dans sa réserve ou s'il le met dans son tonneau. Et attention, ce choix est définitif. Il est trop tard ensuite pour changer d'avis. Il choisit au moment de recevoir le cube et puis après, il ne peut plus changer. À tout moment, un tonneau ne peut contenir qu'un maximum de 3 cubes de soufre. Ok, à quoi correspond ce choix ? Souvenez-vous, de base, avec un cube dans sa réserve, le joueur peut s'acheter le droit de jouer 2 cartes simultanément. Mais s'il choisit de placer le cube dans son tonneau, le soufre se transforme en 20 et il ne peut plus être utilisé pour cela. À la place, par contre, il peut nourrir les troupes. À la fin de chaque tour, à la phase de ravitaillement, au moment où il faut dépenser un cube de nourriture pour chaque personnage en jeu, le joueur peut choisir, à la place, de nourrir un personnage avec du vin. Au lieu de défausser un cube de nourriture, il prend un cube jaune dans son tonneau et il le pose directement sur le personnage. Et ça, ça veut dire que, petit 1, le personnage est ravitaillé pour ce tour et, petit 2, à la fin du tour prochain, le joueur retirera le cube jaune et ça comptera aussi pour un ravitaillement. Autrement dit, un cube jaune d'un tonneau permet de ravitailler un personnage pendant 2 tours. C'est donc merveilleux, mais la contrepartie, c'est que le vin, ça fait tourner la tête et tant que le personnage a un cube jaune posé sur lui, c'est-à-dire pendant le premier des 2 tours, il vaut 0 en attaque comme en défense. Boire ou combattre, il faut choisir. Notez accessoirement que le vin est la façon de départager les ex-echo en fin de partie, donc, à tout hasard, ça peut valoir le coup d'engranger du vin au dernier tour pour gagner en cas de score identique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de tout ça, figurez-vous qu'une bonne barrique de vin, ça peut aussi vous permettre d'organiser des fêtes. Prenons un exemple pour bien comprendre pourquoi vous avez besoin de faire la fête. Supposons que les deux guildes des chevaliers et des alchimistes soient trustées par vos adversaires, les joueurs jaunes et rouges. Vous, vous êtes le joueur bleu. La guilde des alchimistes est prospère, les étagères sont pleines, mais le campement des chevaliers est désespérément vide et vous, vous avez besoin de pions d'influence. Problème, tant que les joueurs jaunes et rouges ne font pas tourner l'économie avec des poules et des push, les ressources des alchimistes ne sont pas transformées en tonneau de crude et donc en pions d'influence et tant que ça dure, vous ne pourrez jamais en acheter. Heureusement, vous avez la solution de la fête. Clairement, la fête consiste à offrir du vin à tous ces gens pour les forcer à faire leur travail. La fête, c'est la deuxième option de la carte d'action de guilde, celle que vous pouvez faire à la place de l'action normale. Alors, pour faire cette action, vous devez avoir un de vos personnages sur le même lieu qu'un personnage ou un fief de la bonne guilde et de la bonne couleur. Par exemple ici, je vise de forcer mes camarades à faire soit le push des alchimistes soit le pull des chevaliers. Donc, je dois trouver soit un alchimiste rouge soit un chevalier jaune. Voici deux exemples possibles. En haut, le joueur bleu a amené son personnage sur le même lieu qu'un alchimiste rouge et en bas, sur un lieu contenant un fief de chevalier jaune. Dans ces deux cas, il peut organiser sa fête. Comme l'indique le schéma de sa carte d'action, il dépense un cube jaune mais comme ça doit être du vin, c'est forcément un cube jaune provenant de son tour. tonneau. Donc, le joueur bleu défausse son vin, son cube jaune, puis il fait l'action push ou pull à la place du personnage ou du fief à qui il vient d'offrir une fête. Supposons qu'ici, il l'est offert au personnage rouge. Il fait donc le push à sa place en fabriquant trois barils de crudes, c'est-à-dire trois sections de pions d'influence dans la guilde des chevaliers. Et voilà, le joueur bleu a donc atteint son premier objectif qui était de produire des pions d'influence qu'il pourra maintenant aller acheter à la guilde des chevaliers. Ensuite, la fête en elle-même lui rapporte trois points de victoire plus les points qui auraient dû revenir au joueur rouge, c'est-à-dire ici, six points pour avoir fabriqué trois inventions, ce qui est naturel sachant qu'après tout, il a fait son travail à sa place. Notez que s'il y avait eu une cagnotte à se partager, là aussi, le joueur bleu aurait pris la part du joueur rouge à qui il a offert la fête. Et voici venu le moment du tout dernier point de règle à voir ensemble avant d'avoir bouclé la totalité des règles de Feudum. Il s'agit de la famine, ce n'est pas bien gai, mais ça fait partie des outils que vous aurez à manipuler. Et le cas qui nécessite d'en arriver à de telles extrémités est le suivant. C'est quand vous avez besoin d'attaquer non pas le joueur qui contrôle un lieu, mais le cerf ou le sujet qui est à côté. Deux exemples. Dans le premier, à gauche, en tant que joueur bleu, je ne peux plus jouer aucun rôle dans le contrôle de ce lieu puisqu'il y a déjà deux joueurs sur place et qu'il ne peut jamais y en avoir plus. Autrement dit, les pions d'influence d'un seul lieu ne peuvent être que de deux couleurs différentes, ici rouge et jaune, et donc pas de bleu. Dans le deuxième exemple, j'ai bien un pion d'influence bleu, mais le joueur rouge a deux pions. C'est donc lui qui a le contrôle et moi je suis relégué au rôle de cerf. Et ça ne pourra jamais changer puisqu'il ne peut y avoir que trois pions d'influence maximum sur chaque lieu. Heureusement, il y a la famine et l'action affamer le peuple. C'est l'option en bas à droite de l'action attaquée. On la fait au lieu d'une attaque et non pas en plus. Alors d'abord, il faut que j'ai un personnage noble sur le lieu que je veux affamer. Et sans qu'il y ait besoin de résoudre un combat, j'élimine simplement le pion d'influence adverse que son propriétaire récupère dans sa réserve. Un pion forcément à côté du lieu, on ne peut pas éliminer ainsi le pion seigneur qui contrôle le lieu. Et voilà, c'est fait. Les paysans sont morts de faim. Autant dire qu'une telle action ne rapporte aucun point de victoire. Par contre, elle compte comme un fait militaire et vous autorise à placer un jeton sur la piste militaire. Aussi, la population affamée dévorant tout ce qui tombe sous sa main, tous les poulets de la guilde des fermiers passent à la casserole, ce qui en termes de jeu signifie que vous défaussez toutes les perles de rosaire présentes sur des poulets. C'est cruel, mais il y a une parade. Si le joueur attaqué joue une carte défense, c'est-à-dire s'il avait prévu le coup, il peut lui aussi choisir l'option en bas à droite qui s'appelle l'immunité royale. Dans ce cas, il doit défausser un cube de nourriture et ça annule la famine. En plus, il gagne un saut royal qu'il prend au hasard dans la pioche et qu'il place à côté du pion d'influence qu'il vient de sauver. Ce pion d'influence est désormais immunisé à toute tentative de famine. Par contre, s'il en a besoin, le joueur rouge peut utiliser ce saut royal pour autre chose, mais du coup, son pion perd forcément l'immunité. Et voilà, c'est terminé. Vous connaissez absolument toutes les règles de Feudum et vous comprenez maintenant pourquoi on peut dire de ce jeu qu'il est touffu. Tellement touffu que même en connaissant toutes les règles, vous vous demandez bien par quel bout vous allez le prendre. Alors c'est justement l'objet de la vidéo suivante, une vue d'ensemble et des conseils stratégiques. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada